Tu veux jongler un peu là pendant que tu en fais ? Euh... Ouais vas-y Attends je peux faire 4, 4, 4, 3 On en fait à 4 ensemble Oh putain ! Hop là ! C'est typa ! Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui on va vous faire une petite FAQ pour se présenter Parce que Ludo vous commencez à le connaître Le connaître un petit peu Et nous... Il commence à vous faire chier C'est normal hein ! Et nous c'est la première fois qu'on passe de l'autre côté de la caméra On est un petit peu timide Vous allez voir, des fois on va bugger un peu Bégayer Mais on s'est dit que c'était cool de se présenter De vous dire bonjour De vous faire des petites blagues pourries Et puis que vous voyez qui on est, comment ça se passe Voilà ! Osons causer ! Finalement on est plusieurs derrière et Faut voir comment ça s'ambiance, qui on est, comment on rigole Comment ça se passe Donc on va répondre à vos questions et puis surtout Vous allez nous voir être comme on est On est ensemble à peu près Bon eux auront peut-être quelques balais dans le cul Faites leur des coucous ! Moi j'ai des baguettes chinoises dans le cul C'est normal hein ! Bon on va tenter ! Quentin Lagrange Salut Quentin ! Salut Quentin ! Comment nous est venue l'idée de créer la chaîne aux ongles causés ? Ouf ! Bonne question ! C'est venu d'un parasite hein ! Comme toutes les grandes choses et la peste noire ! Petit puce ! C'est venu le parasite ! C'est moche ! Il était censé venir squatter deux semaines dans la part de Steph et moi Parce que Steph et moi on est en coloc, ici c'est ma chambre Et du coup il est resté un peu plus longtemps parce qu'on a commencé à papoter de politique ensemble Bah ouais ! En fait c'est un plan du grand Manitou Steph, le mec nous a entremis Moi j'étais squatteur, j'avais déjà passé un an et demi à habiter chez des gens Et il m'a dit non non viens chez nous, faut que je te présente Xav, il y a des trucs à faire Et du coup le projet est né comme ça Parce que lui il m'a dit ferme ta gueule Tu vas jamais faire de tests de sociaux ou de philo ou écrire un bouquin compliqué Tu sais même plus sur quoi ce que je voulais faire ! Il m'a fermé ma gueule complètement Il m'a dit viens là, essaye de voir si tu peux pas trouver un projet de chaîne politique avec Xav Parce que Xav voulait faire une chaîne YouTube Et du coup petit à petit, un peu en pédalant à l'usage et par tâtonnement on a trouvé le projet Et maintenant on a pris un appart ensemble, on s'engage de plus en plus dans le projet Et on y croit et du coup on a osé se lancer parce que voilà il fallait qu'on se crée notre taf On était tous les deux un peu en galère Et on avait des envies et on était chauds pour faire quelque chose Et du coup voilà, vous nous accompagnez dans cette aventure, on va voir où ça va Alors Trollulz Trollulz Ok ça va être bien Qui nous dit, alors très bonne question, alors pourquoi Wesh Wesh les aimes ? Ah putain, bien choisi cette question Celle là c'est la première en fait C'est la première question en fait Donc pourquoi Wesh Wesh les aimes ? On a jamais vraiment décidé Et d'ailleurs important, il écrit Wesh Wesh O U A I C H Troisième manière d'écrire Troisième manière Alors que tout le monde sait que la bonne c'est O U E C H Mais qu'ils aillent se faire foutre, il y a une controverse interne Vous croyez qu'aux ont causé on est d'accord mais là il y a une ligne de fracture majeure Wesh Wesh c'est W E S H Tous ceux qui croient l'inverse on n'est pas copains Et donc pourquoi Wesh Wesh ? Parce que moi j'étais une merde devant la caméra C'est quand même bizarre de parler à une bite Et du coup pour apprendre à parler à cette bite qui me regarde Il fallait que je rentre dans la vibe Et je dis tout le temps Wesh Wesh Quand je rentre chez quelqu'un ou quelque part Chez mes vieux depuis très longtemps Je dis Wesh Wesh Et du coup c'était ma manière de rentrer chez vous De rentrer avec vous De rentrer dans vous Dans ce merveilleux monde qu'est Youtube Et du coup c'est devenu un gimmick Et je pense que ça va me poursuivre quelques temps Voilà donc c'est pour ça Wesh Wesh C'est parce que sinon j'aurais pas osé causer Voilà Zéther, Georges Salut Zéther Salut Zéther Pourquoi Donc j'imagine que c'est une question qui se pose à Ludo Pourquoi tu portes toujours des pulls ou des t-shirts pourri ? Bah ouais ouais bien joué Georges d'abord Parce que t'as su capter que j'aimais pas m'habiller Que je savais pas m'habiller Tous les conseils sont de bienvenue Si t'as des plans, des trucs tombés du camion Envoi-les à notre adresse Un MP et c'est bon Merci Georges Merci Georges Il prend de tout hein Ludo il prend les robes, les jupes, les collants Taille L, si vous voulez des talons J'ai toujours rêvé de me galérer sur des pavés Je fais du 44-45 Soyez bienvenu On m'a dit les bottines, les bottes Les bottines c'est stylé On m'a dit bottines Bah je vais le faire bientôt Est-ce que tu feras un épisode en string un jour Avec du rouge à lèvres Ca dépend de toi Parce qu'à côté il fait du Jackie et Michel Donc des fois en fait ça s'ambiance Ca peut s'ambiance Le mec il habite chez lui dans sa piole Il y a des trépieds caméra et des spots Donc dès qu'il amène une nana il flippe Sachez-le D'ailleurs si vous voulez voir la mère de Ludo Vous pouvez payer c'est grand chose Petite question de Floréal Guillaume Angelli Ah yes la révolutionnaire ultramontaine C'est trop Vos bon nom de famille Alors quel a été votre parcours scolaire ? Ah bah ça c'est pour vous Vas-y commence Moi j'ai jamais été à l'école Bah moi j'ai jamais été à l'école aussi avec Ludo en prépa On était pas à l'école ensemble On était pas à l'école ensemble Et puis après on a tous les deux fait de la philo et de la socio À la fac et puis à l'ENS pour moi Et puis voilà quoi Après moi j'ai fait une thèse de psychologie, anthropologie et évolutionnaire Que je suis en train de finir de finir de finir Et moi bah j'ai fait des études de philosophie Voilà On a tous fait de la philo D'abord de la sagesse On aime tous la sagesse On est très sage On est des garçons sages Ouais Donc on a tous fait de la philo Steph et moi on est quand même une polarité bien interlo Et sinon les sciences sociales On poursuit créer nos parcours Et voilà Steph, psycho, moi, socio et éco Et donc voilà Pas mal interlo Blablabla Depuis le début Alors Alex Meignan Salut Alex Salut Alex J'ai vu dans vos bio que la J'ai vu dans vos bio que deux d'entre vous étaient passés par une prépa BL1 Ouf Pouvez-vous nous raconter votre expérience dans cette filière Alors Qu'est-ce qu'il faut te dire Je sais pas Ouais il faut te dire d'abord que c'est chouette Bon moi et pour ceux qui connaissent pas D'abord oui c'est ça qu'il faut faire Pour ceux qui connaissent pas la prépa BL en fait c'est lettres et sciences sociales C'est les mêmes matières que Terminal ES Mais poussées tout au sommet du suppositoire qu'est la pyramide scolaire Et donc du coup c'est vraiment le bout du bout du bout du haut Et donc il y a beaucoup de sciences sociales, de lettres Il y a vraiment plein de matières De la GEO, de la socio, de l'éco, des maths Et du coup c'est très varié, très généraliste Et du coup Si ça t'excite de t'as fait beaucoup beaucoup pendant un an, deux ans, trois ans D'apprendre énormément de trucs Mais d'avoir aussi jamais l'impression d'avoir vraiment eu le temps d'apprendre ce que t'avais appris Et de t'apprendre aussi un peu à disserter en bluffant des trucs sur des sujets où tu connais en fait pas grand chose Ils sont très bien à bluffer Et bah t'apprends à faire ça aussi Bon au poker t'es meilleur que nous Tu nous as déjà plumé Et oui derrière ce petit visage angélique se cachait à un joueur de poker féroce Alors c'est du poker star c'est... C'était... j'avais un pseudo de mec mauvais J'essayais de trouver le... Ah genre Kevin du... Voilà non c'était joker poker 75 Donc faites gaffe le char qui est à la table Exactement Magnifique Mazéi Samantha Salut Samantha Salut Quel bouquin me conseillerais-vous pour ministrer à la sociologie ? Euh ouais bah vas-y hein Alors moi je te conseillerais pour commencer Howard Baker Un sociologue américain qui a écrit dans les années 50 Et notamment un bouquin qu'il a fait qui s'appelle Outsiders Qui est sur les fumeurs de marijuana et les musiciens de jazz À l'époque c'était un petit peu... Ouais c'était pas mal C'était un petit peu subversif et tout Et du coup lui il profitait de ses soirées où il faisait un peu les deux Pour écrire de la socio c'est super bien, super accessible, ça se lit très bien Il a aussi écrit sur les mondes de l'art d'ailleurs C'est son autre bouquin hyper connu qui est cool aussi Ah c'est chouette c'est de la socio accessible Nous on va te conseiller ouais je sais pas Commence par les auteurs si ça te dit Alors Goffman, enfin ouais il y a Becker et Goffman Goffman c'est son pote on en parle dans la vidéo sur les stigmates Il a aussi écrit des trucs très clairs Les mises en scène de la vie quotidienne notamment Les rites de l'interaction Enfin c'est facile à lire et ça te fait voir Comment est-ce que des dynamiques sociales de groupe Et des interactions qu'on vit ensemble cadrent nos vies Et sont un peu comme le théâtre et nous qui jouons des rôles Et donc du coup ça te fait voir ce que le social change à la vie Sinon si tu veux des trucs un peu plus bourrin il y a Bourdieu Bourdieu il est généralement imbitable absolument illisible Maintenant il y a ses cours qui sont édités Mais c'est des gros pavés c'est bien cher je te les conseille pas Par contre il y a la question de sociologie c'est un petit bouquin de conférence C'est pas méga méga totalement clair mais c'est quand même beaucoup plus clair que d'habitude Et donc va faire un tour si ça te dit Et sinon moi j'aime bien conseiller les deux bouquins d'enquête journalistique et historique de Marx Parce que c'est un des fondateurs de la socio Et il analyse où le coup d'état de Louis Bonaparte en 51 Ca c'est le 18 brumaire de Louis Bonaparte Ou la commune de Paris et ça c'est la lutte des classes en France Et dans ces deux bouquins t'as un peu la prise en compte des rapports de classe Des rapports de force, des luttes d'intérêt Et il analyse la vie politique comme ça Donc c'est accessible et ça te donne une petite idée De ce que tu as trouvé dans cette discipline Voilà Et si tu cherches une intro à la socio-française Tu peux aller regarder du côté de Corcuf Qui a fait un bouquin sur les nouvelles socio-contemporaines Ouais une nouvelle sociologie Ouais c'est bien on conseille Ouais c'est nickel Ca devrait être une bonne présentation C'est une question sérieuse alors là un peu de sérieux Concentrons nous Alors la question c'est pourquoi l'un de vous on ne regardera personne Pourquoi l'un de vous n'a pas de barbe ? Je ne sais pas d'où être fan Parce qu'en vrai je suis une femme Voilà Mais je peux vous montrer en vrai je suis une femme Et est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as tenté de faire pour avoir de la barbe quand tu étais ado ? Ah ouais ouais ça c'est une anecdote marrante Donc c'est ma mère qui m'a conseillé ça De me frotter du gingembre frais sur la joue avant de me coucher Du coup j'ai fait ça pendant je pense quelques jours avant de me rendre compte que Voilà avant de... Enfin quelques jours il veut dire quelques semaines Voilà Et ouais ouais et là aujourd'hui j'ai quel âge ? Je vais bientôt avoir 27 ans et voilà que dalle c'est tout doux Ouais tu dois avoir une trentaine de poils Tu veux toucher ? Tu veux caresser ? Petite peau de bébé Alors les filles si vous aimez bien les peaux de bébé je suis là Petite question de Hercel Ah mais c'est Hercel Salut l'ami t'es le meilleur Ah mais oui c'est le mec que t'avais rencontré Ok la question c'est wesh wesh mon frère Alors tu as fait quoi du livre de Romic que je t'ai offert à Strasbourg ? Ah putain Gros big up à vous big up à toi Et j'ai adoré Sare na biada De Nusrat De Nusrat Voilà les vrais savent Donc les vrais savent Alors c'est pour moi cette question Merci Hercel magnifique Donc Hercel c'est un type on s'est rencontré dans un Macron bus entre Paris et Strasbourg Du coup on était dans un bus de merde d'Emmanuel Macron Et on se capte, le type me reconnait On discute, c'est chouette Et on passe un super moment Et il finit par me passer un bouquin d'un espèce de sage slash poète perse Qui s'appelle Rumi et il est soufi Et du coup c'est un putain de bouquin de sagesse en fait Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes familier avec ce genre de littérature Mais ça ressemble à un prophète de Khalil Gibran Un libanais Et du coup c'est de la littérature de sagesse à partir d'exemples populaires Et avec plein d'images de fleurs, du vin, de l'amour, du dieu Enfin c'est très intéressant et joli à lire Et moi en retour, et c'est la deuxième référence de ce message un peu imbitable Si vous êtes pas familier de l'Asie mineure et de tout ce qui se passe là-bas Et moi je vais conseiller des chants pakistanais soufis Ca s'appelle le kawali, le style de musique Et je pense qu'on va incruster la vidéo de Nusrat parce que cliquez dessus C'est vraiment très spécial, c'est un obèse qui chante en mode gitan Avec des mecs qui tapent dans les mains mais c'est magnifique C'est magnifique, c'est religieux, c'est soufi Donc c'est une branche de l'islam un peu particulière Qui est dérivée du sunnisme mais c'est très particulier, y'a pas de clergé C'est un peu les mystiques de l'islam et donc des gens pas trop trop cons Et qui ont une grande distance par rapport aux conventions sociales, aux lois et aux autorités religieuses Et donc du coup allez voir, allez cliquer sur Nusrat, c'est de la belle musique Et les paroles sont splendides, même si y'a Dieu toutes les 5 secondes Les paroles sont splendides, c'est envoûtant, ça met en trance, enfin magnifique Et donc merci Ersal, merci beaucoup En vrai il a pas lu le bouquin, il a tout bluffé Que d'elle, j'le prends plus Putain ta mère Bon ok Ersal mais voilà, les vrais sables Les vrais sables Alors Joachim Thibault Salut Salut Joachim Alors Ludo j'ai vu dans ta bio que t'étais d'origine alsacienne Mais aurais-tu, lors de ton éducation, des influences provençales ? T'as employé un mot comme Mino, comme dans cette dernière vidéo, me semble un marqueur régional fort Ne, 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 je suis alsacien moi Non, pourquoi est-ce que j'emploie Mino ? Parce que je suis une éponge sociale Je suis une machine à apprendre des mots, à apprendre des expressions, des tournures de phrases Je sais pas pourquoi je fais ça, sûrement parce que j'ai vraiment besoin d'être aimé Mais du coup je dis Mino et j'ai remarqué, même en m'écoutant parler, en me voyant à la caméra Que je prends l'accent du sud-ouest un peu et ça, ça doit être lié au rugby Et donc du coup, comme depuis qu'on me dit que les ballons peuvent être ovales Chez nous, en Alsace, c'est pas à qui Et ben je prie vers Toulouse, je dois voler leur accent et emprunter quelques expressions Et donc Mino, c'est une dédicace à la province Luc 57 Avez-vous remarqué une augmentation de vos abonnés suite au partage d'une de vos idéaux ? De vos idéaux ? De vos idéaux ? De nos idéaux ? Par John Rachid Ben ouais, clairement, c'était complètement dingue mec On a passé une soirée à rien comprendre Je sais pas si vous avez déjà vu les stats des chaînes YouTube Mais c'est des vieux histogrammes Et les nôtres, on était dans un temps calme Ça commençait à se tasser Et puis d'un coup, ça explose La courbe n'avait aucun sens Et on s'est vraiment rendu compte que, ben, ça commençait à exister notre travail Et qu'on parlait pas juste à quelques-uns dans une chambre Ça a vraiment explosé Et moi perso, ça m'a secoué Je fumais pétard sur pétard pour atterrir Mais ça a pas marché Donc merci John, big up Et salam à ta chaîne, ça déchire de parler de DBZ et du rap des années 90 T'as trouvé un copain, ça me parle Et quand tu veux pour le couscous, je sais pas si tu regardes C'est vrai ça qu'on parle, ce couscous là On lui doit un couscous et ce sera fait Petite question de Camille Nassorn Salut Camille Salut Camille Alors quand ton père gynéco et ta mère sage-femme à ta naissance Est-ce que c'était pas un peu un accouchement avec Cheek Code ? Bon ok, c'est pour moi Oui, 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 oui C'était un accouchement avec Cheek Code On connaissait, enfin moi je connais personnellement la sage-femme et la gynéco qui ont supervisé l'accouchement Donc clairement, les parents étaient en famille Donc oui, mais ça n'a pas empêché ma mère et qu'elle soit saluée D'avoir failli crever d'une septicémie parce qu'il lui restait un bout de placenta dans l'utérus Déjà à l'époque tu t'incrustais Ouais, techniquement c'est pas moi le placenta Mais c'est vrai que déjà à l'époque J'ai failli la faire crever la daronne Et donc du coup même quand vous avez tous les cheat codes Vous pouvez toujours perdre contre un boss parce que vous faites pas gaffe Et ma daronne a failli crever Et donc qu'elle soit saluée Et que toutes les mamans qui sont passées à travers cette épreuve Que l'accouchement soit ici saluées C'était la minute bisous maman Bisous maman Bisous maman On vous aime C'est vrai qu'on a une des mythes Ah la la On va la garder Ah la la Alors Thibaut Pocoyo Salut Thibaut Pourquoi est-ce qu'on ne voit que celui de gauche C'est encore à gauche Putain je suis encore à gauche Il y a l'absence du placement Dans les vidéos Dans les vidéos Et euh ça rejoint une question de Linda Strom Je vais disparaître Pourquoi il n'y a pas Xavier et Stéphane dans les vidéos PS j'ai rien contre Ludo Je crois qu'on Ah non on ne voit plus Je pense que c'est plus dans le cadre Je sais pas j'en sais Bonne question Parce que Ludo il est fort pour blablater Il blablate bien Il avait des petites joues un peu accélérantes Il avait une tête de peluche Des yeux bleus On s'est dit que ça allait vous charmer Un torse poilu Et exigérant Et ouais Ça devrait changer bientôt Il y a Antoine que vous voyez pas dans cette vidéo Mais qui travaille avec nous depuis pas très longtemps Qui va sûrement vous faire des petites vidéos D'intro à l'écho Avec des sujets genre l'euro, la création monétaire L'inflation tout ça Et moi je vais aussi commencer à vous faire des vidéos Devant la caméra aussi bientôt Sur l'évolution humaine Sur la psychologie L'anthropologie Tout ça Voilà quoi ça va être cool On arrive ça va se décliner C'est vraiment, nous on était des newbies Vraiment on n'avait jamais fait ça Personne n'avait jamais parlé devant une caméra Personne n'avait fait de vidéos youtube On savait même pas s'aimer avec une caméra On savait pas et du coup imaginez qu'au début on était sur un tricycle Là on commence à avoir enlevé les petites roues Mais bon bientôt il y aura des sidecars et on sera beaucoup Bientôt c'est les else angels full metal tiger toi même tu sais Quentin Sorbier Salut Quentin Salut Quentin Pensez-vous collaborer avec d'autres youtubers du genre de Doxa, Usul On pourrait penser à d'autres comme le fil d'actu, le stagiaire Tous les copains Qui ont déjà parlé d'essayer de créer une communauté partageant les mêmes idées et valeurs Notamment à travers des vidéos en commun Ou la mise en commun de nos connaissances et nos réseaux Et ben ouais bah là c'est rigolo Il y a un article qui est paru aujourd'hui dans Telerama Qui est un peu taquin même un peu condescendant Mais qui en même temps se rend compte qu'il se passe quelque chose sur youtube en ce moment Avec nous tous Toutes nos chaînes un peu qui à la base dont personne ne se connaissait entre nous Et puis on se regarde, on s'aime bien, on discute Et on Ça va clairement arriver Et on se rend compte qu'il se passe un truc Et qu'il va sûrement se passer des choses marrantes entre nous Dany on avait déjà eu une petite interaction à la nuit originale Où on avait été invité à parler Et du coup ça a commencé C'était la première prise de contact avec les collègues Et du coup on commence à se parler Et on se rapproche Et on en a tous j'imagine envie Mais je sais pas du tout encore Enfin personne ne sait quelle forme ça va prendre Mais oui 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 C'est le projet Vous nous verrez ensemble C'est pas du tout sous quelle forme Mais c'est très probable On est grave chaud On est grave chaud Le même Jonathan Leroy Il nous a posé pas mal de questions Jonathan Re salut Tu es le roi Avez-vous des projets encore tenus ? Secret Après avec deux accents sur complexe Ah oui Donc pas encore disparu Lui même il sait Du coup oui Mais on t'en parlera pas C'est à dire que tu le savais quoi Fallait pas écrire ça quoi Si c'est secret c'est pas pour toi Après si on se voit Que tu payes deux trois pintes Que ça se passe bien Et qu'on est un peu bourré C'est la technique russe et chinoise de négociation Et ben là t'auras peut-être des secrets Ou sur l'oreiller Donc Joe tu peux On peut vivre beaucoup de choses Beaucoup de choses vont se passer Tu sauras tout à la fin Magnifique Voilà Ok donc Camille Quence Salut Camille Salut Camille Cette question peut paraître bizarre Mais comment faites-vous Pour être toujours au courant de tout Je lis beaucoup J'ai l'impression qu'elle allait dire Comment faites-vous Pour être toujours aussi beau Aussi beau gosse Elle pensait beaucoup à toi J'espère Je lis beaucoup Et m'intéresse beaucoup à l'actualité Pourtant vos vidéos M'apprennent toujours énormément Et parfois Vous évoquez certains faits Dont j'ai jamais entendu parler Où allez-vous chercher Toutes ces informations ? Ben oui Je dirais principalement Sur les réseaux sociaux Facebook En tout cas Moi mon fil d'actu Pour l'inspiration Pour l'inspiration Et même pour le partage d'actu C'est assez réactif Je te conseille de suivre Quelques personnes Qui partagent beaucoup Et des trucs bien sentis Notamment Julien Salingue Un mec d'Akrimed Qui est fantastique Qui fait des captures d'écran De Twitter Il fait des blagues Il est vraiment très fort Et un autre mec Qui s'appelle Laurent Lévy Et qui est tout aussi fort Et qui lui partage Un peu plus des trucs d'intello Mais c'est une veille d'actu Très utile Donc nous Enfin moi en tout cas C'est Facebook beaucoup Et sinon c'est l'actu Et puis c'est un peu Notre métier quand même C'est notre délire On est un peu impliqué On s'intéresse à ça Et du coup Il y a des pages Des gens Enfin c'est notre truc De nous informer Adrien Carl Johnson Yalla Adrien Salut Adrien Salut Carl Nous demande Quel est votre prothèse-song préférée ? Bon ok Alors il y en a plusieurs Je vais en citer trois Juste parce qu'il faut les citer Et que c'est cool de se saucer Alors d'abord Il y a une chanson Qu'un riz Parce qu'on les attend pas Les ricains sur Les prothèses-songs Mais allez voir Sixteen Tones Donc 16 tonnes T-O-N-S C'est une chanson Sur les mineurs Qui dépensent leur paye Au magasin De la compagnie En fait Qui les loge Et qui fournit les biens Donc en fait Ça dénonce les conditions de vie Des ouvriers mineurs Du coup ça c'est cool Je conseille aussi Evidemment Bandiera Lossa La chanson italienne Pour moi Ça ne met la vibe C'est une des seules chansons Que je sais chanter Enfin bluff Que je crois ça va rechanter Et ça te donne vraiment L'impression que le peuple Peut y arriver D'ailleurs On va bientôt mettre Une petite playlist Des trucs qu'on écoute Et qui nous mettent La patate quand on taffe Sur la chaîne Youtube De Ozon Causé Vous pouvez aller checker On va mettre La petite playlist De nos musiques Qu'on kiffe en général Donc vous allez retrouver tout ça Ça va se passer comme ça Voilà Allez voir notre playlist Je citerai quand même Johnny Cash I've never picked cotton C'est une super version A la télé Mais old school C'est bien cool aussi L'homme en noir Il n'a pas fait que de la merde Il y a aussi du DJ Amida Des prothèses song classiques Les impôts arrivent la flemme Je dépense quand même Je dépense quand même La relance par l'endettement personnel C'est le pari Amida N'oublions pas Alors on a deux questions Qui vont dans la même direction Mais en fait on en a eu Plein plein d'autres là dessus On a dit qu'on n'avait pas Toutes les mettre Ok C'est Julie NDRT Salut Julie Salut Julie Salut Je t'embrasse On se voit bientôt à Toulouse Et le poireau Salut le poireau Salut le poireau Et tu vas perdre la semaine prochaine Contre les bleus Dans le tournoi Je t'as fait ma blague Salut le poireau Tu vas perdre Tunnel rugby C'est vrai qu'il faudrait mettre Des tunnels Quand pourrons-nous contribuer Financièrement au projet Et pensez-vous mettre en place Un système de financement Par Tipeee ou autre Parce que moi j'ai bien envie De soutenir votre chaîne Et bien merci poireau Mais nous on n'en veut pas De ton argent On a tout de suite Non mais ouais Clairement c'est le projet On va tester ça Parce qu'on bascule à plein temps Et que sur le Youtube français En gros le modèle économique Est largement à inventer Il y en a qui font du placement Produit nous A part placer les livres De la fabrique On va galérer Et donc du coup Faut bien qu'on essaye d'en vivre Et on va essayer De faire comme tous les autres collègues De lancer un crowdfunding Et un Tipeee Mais on sait pas Où ça va nous mener Donc on commence comme ça Et on espère que ça va marcher Et merci déjà De nous le suggérer Ouais C'est super content De voir le nombre de gens Qui nous ont déjà proposé Spontanément De nous aider Qui nous ont demandé Des comptes de pâles Des trucs Moi j'aurais jamais fait ça Mais putain Mais d'ailleurs Mais big up à Anthony Big up à Anthony Ah ouais c'est Anthony Mais ouais Vous avez déjà été beaucoup A nous répondre Au post Facebook Pour une recherche De Bah de De baraque Pour faire une résidence D'écriture Et merci à Anto Qui nous a prêté sa baraque En Bretagne C'était fantastique Et merci à vous tous Pour la solidarité Donc on commence par Tipeee Mais on risque De peut-être revenir vers vous S'il y a besoin Bah de se mettre au vert Pour finir de rédiger Notre bouquin Mais on sait pas trop Mais franchement Merci à vous Pour votre solidarité Merci beaucoup On a hâte de vous payer des coups Et de voir ça en vrai Parce que vous avez l'air trop puissant Non mais clairement Moi j'ai trop hâte de vous voir Même pour ça Vous êtes trop trop cool Bah merci A vite On espère Enfin on est sûr On a hâte Hâte 59 mimes Hâte Ah ça c'est Roubaix On le sait Parce qu'on a checké avant Donc bien joué La fourmi de Roubaix Bonjour à toi On t'aime Alors Hâte Il nous demande Est-ce que vous changez vraiment Tous les livres En arrière plan Dans chaque vidéo Ouais Souvent Bah ouais On a des bibliothèques Avec quelques bouquins à nous Et quand On commence à se mettre En position de tournage On regarde un peu dedans Qu'est-ce qui pourrait Qui pourrait être un peu cool Et on met des trucs comme ça On fait maxi à l'arrache Mais je crois que je viens de comprendre Sa question Est-ce qu'on change tous les bouquins De la bibliothèque Non Tu penses qu'à Roubaix Ils sont aussi cons Je sais pas Non excuse nous On a des préjugés sur le schnor Donc du coup On pense que tu crois Qu'on reconfigure Non Pour nous Comme on propose un cadre Et un plan On essaye de mettre des trucs Qui ont du sens Après on prépare pas ça Avec tellement de finesse On fait ça vraiment à l'arrache Donc imaginez pas Que le bouquin C'est la bible absolue Sur le sujet Non non C'est une manière Qu'on a d'utiliser le décor Pour faire un petit clin d'oeil Et donc c'est pas toujours méga connecté Mais on essaye de faire ce qu'on peut Même le journal de Mickey C'était pas prévu Ça fait partie de la littérature Favorite de Xav Faut le savoir Nous on préfère Picsou D'ailleurs en parlant de ça Le Tipeee N'oubliez pas Le Tipeee Donnez 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 Du pouvoir d'achat Le pouvoir d'acheter Au supermarché Alors là on a deux questions Qui vont ensemble On a une question de Jordan Dridi Salut Jordan Salut Jordan Et une question de Full Metal Tiger Yes I Full Metal Salut à toi Et les questions c'est Alors la première c'est Salut les gars j'adore votre travail Merci Merci Et mon kiff serait de passer une soirée Débat philo société anthropologie Prévoyez vous d'organiser un apéro Débat prochainement avec un petit nombre d'abonnés Et l'autre question c'est Est-ce que vous comptez participer à des conférences Pour rencontrer des potos abonnés ? Bon bah première question On est en train d'organiser une énorme soirée Dans un petit bar Comme ça ? En fait c'est souvent le truc Mais en fait on sera 4 dans un KGB Ça dépend de vous On aura une croix pour tout le monde Voilà Un trou de 33 centilitres Faut pas déconner Ouais Et donc on est en train d'organiser ça On est en train de chercher les bars En vrai on n'a pas vraiment commencé à chercher Mais on est grave chaud Ça fait des mois qu'on en parle C'est le projet Donc du coup ouais On est méga chaud pour vous rencontrer Après je sais pas si on parlera de philo Anthropologie Tout ça en même temps Mais clairement on veut échanger normalement Avec les gens Parce que c'est cool un dispositif caméra Et c'est cool internet Mais c'est quand même mieux de se voir en vrai Donc bien sûr c'est le projet Et d'ailleurs c'est le moment de le glisser Si vous êtes chauds pour nous inviter N'importe où Pour n'importe quoi Enfin quasiment Bormisma, mariage Ouais DJ Amido Enterrement aussi Enterrement Osons causer sur ta dernière demeure Non mais si vous êtes chauds pour nous inviter A parler devant n'importe quel public Sur n'importe quel format N'hésitez pas à nous solliciter Nous on est très très chauds pour vous voir Et on commence par Paname Parce qu'on y habite Mais si on pouvait être ailleurs On y serait Et on y sera Ça dépend que de vous Yes Quand vous voulez Merci pour ces questions Ça fait plaisir